Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Aujourd'hui, je suis avec Prisca. Qu'est-ce que tu peux te présenter ? Je peux me présenter. Je souris toujours face à cette question, parce que je n'ai pas envie de me présenter avec un CV comme ma tendance à le faire habituellement. Tout ce que j'ai envie de dire, peut-être c'est... Je suis Prisca, j'ai 47 ans. Je me vois comme une humaine parmi des humains, avec peut-être cette particularité qui est que autant j'ai toujours été émerveillée par la vie, et je me suis toujours rendue que les humains pouvaient faire beaucoup mieux que ce qu'ils étaient aujourd'hui. Autant je n'ai jamais compris le jeu auquel on me faisait jouer. Donc si je devais me présenter, je dirais que je suis une personne d'action, mais qui en même temps a eu besoin de questionner le monde beaucoup pour retourner dans mon domaine de prédilection, qui est le concret du quotidien, mais de manière qui sonnait juste. Je pense que quand je me présente comme ça, ça dit un peu de qui je suis, et qui fait que je prends beaucoup de plaisir à converser avec des gens comme toi. Oui, moi j'avais noté, qui es-tu et peut-on répondre à cette question ? Donc j'avais déjà anticipé... Ce que je peux te dire aussi, c'est qu'en fait c'est une question que je me suis posée pour la première fois de ma vie à 42, 43 ans, quand j'ai choisi de quitter le salariat pour avoir un terrain de jeu libre, avec l'entrepreneuriat, je me suis dit que si je fais ça, il faut que ce soit un terrain de jeu pour Prisca, vraiment sans que j'aie à devenir un carré pour m'adapter. D'accord, et donc ? Ça veut dire quoi ? Un terrain de jeu génial pour Prisca ? Qui est cette Prisca ? Qu'est-ce qu'elle aime ? De quoi elle a besoin pour que ça lui corresponde vraiment ? En vrai, je n'avais pas du tout réponse à ces questions. Je ne sais pas si c'est différent dans les plus jeunes générations. Mais en tout cas, dans ma génération, je crois qu'on m'a plus parlé de correspondre à ce que la société attendait de moi que de ce dont Prisca avait besoin. Donc tu vois, aujourd'hui je pourrais y répondre même encore un peu plus précisément que ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Mais en tout cas, c'est une question que je ne me suis pas posée avant quelques années. En quoi consiste ton activité actuelle ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Alors, je suis entrepreneur avec une entreprise qui s'appelle Le Pouvoir du Sens. Ça, c'est ce qu'on peut voir sur LinkedIn, Science Connection Profil. Et les dessous de cette histoire, en fait, l'entrepreneuriat pour moi est un terrain de jeu, comme je viens de le dire. Et je suis devenue entrepreneur parce que j'avais besoin d'un terrain de jeu totalement vierge, en fait, sur lesquels je pouvais, moi, inventer les règles et voir si, du coup, quand je croisais d'autres humains, je considérais aussi que les nouvelles règles du jeu pouvaient être chouettes. Donc, je ne me définis pas comme entrepreneur, je me vois plutôt comme artisane ou bâtisseuse, comme tu veux, d'un monde qui me ressemble. Et ça a commencé il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ça prend la forme de l'entrepreneuriat. Mais en vrai, ce qui m'anime, c'est de contribuer à ce que ce monde nous ressemble et puis ressemble un peu plus à ce que moi, je perce de la vie. Et du coup, le pouvoir du sens, ça consiste en quoi ? Avec le pouvoir du sens, je vais à la rencontre des personnes qui se reconnaissent dans ces mots de bâtisseurs ou bâtisseuses d'un monde qui me ressemble. Des gens qui sont le plus souvent engagés dans l'action ou en tout cas qui aspirent à l'être. Et qui parfois sont bloqués parce qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans une manière de passer à l'action classique ou dans l'entrepreneuriat classique. Et en fait, le pouvoir du sens fait vivre ce que moi, j'appelle des aventures. Et tous ceux qui l'ont vécu m'ont confirmé que c'était bien le mot juste des aventures. Et l'idée, c'est grâce à ces aventures d'expérimenter un quotidien différent en faisant ce pari de vivre aujourd'hui le quotidien dont on rêve pour demain. Parce que pour moi, le monde, c'est la somme d'actions quotidiennes de milliards d'individus qui au final font ce qu'on appelle le monde. Mais ça part toujours d'un humain à un endroit qui a décidé de faire un truc et qui a décidé de le faire d'une certaine manière. Donc qui parfois ne l'a pas décidé parce qu'en fait, il reproduit ce qu'on lui a appris. Donc voilà, c'est vraiment cette action juste qui, mon métier, en fait, est dédiée à l'action juste, libre ou fluide et singulière au quotidien. Moi, je pense que le truc vachement difficile, en fait, quand on est dans une démarche alternative, comme ça, qu'on veut faire les choses à notre façon autrement, c'est qu'il y a... Moi, ce que j'observe beaucoup, c'est peut-être moi qui le vis comme ça ou quoi, mais je pense que quand même, ça concerne beaucoup de gens, c'est beaucoup quelque chose autour de la légitimité et de l'autorisation. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été en questionnement là-dessus et c'est est-ce que je ne vais pas faire n'importe quoi, est-ce que ça va marcher, est-ce que je ne dois pas quand même respecter un certain nombre de codes minimum, est-ce que je ne dois pas subvertir les codes plutôt que vraiment tout révolutionner et j'imagine que tu dois beaucoup accompagner les gens sur ce genre de questions. Toi, comment est-ce que tu as fait pour négocier ça ? Déjà, c'était un sujet pour moi parce que le métier que je fais, et c'est vrai que je n'y attendais pas au début, je ne te l'ai pas dit, mais mon métier, en fait, il a pris racine dans un environnement très classique d'une grande entreprise et au début, mon idée, c'était de proposer une alternative au schéma boss salarié classique parce que moi, en tant que manager très jeune, je sentais que ça sonnait faux et vraiment, ça s'est bien passé sur le papier mais moi, ça ne me connaît pas du tout et puis en tant que salarié ou employé non plus, donc au départ, moi, j'avais juste prévu de proposer un nouveau jeu mais c'est au niveau concret, quoi, qu'est-ce qu'on fait ensemble au quotidien pour notre job ? C'était ça, ce que j'avais prévu comme métier au départ et en fait, quand on a commencé à aborder ces sujets-là avec les managers, en fait, ce sont les personnes derrière les managers qui sont venues et je me suis retrouvée dans un échange intime avec eux, eux-mêmes me disaient pourquoi je te parle de ça dans des salles de réunion, dans des grands immeubles à Boulogne, tout gris, tout blanc, avec des réunions sur les budgets de l'autre côté, pourquoi je te parle de ça, pourquoi je te confie ça ? Et donc, du coup, quand je suis sortie de cette expérience en tant que salarié dédiée à la transformation managériale et que je me suis retrouvée à créer ma prochaine aventure, déjà, j'ai eu besoin, effectivement, de suivre une formation qui était dédiée à ces métiers, voilà, je dirais de l'intime, c'est-à-dire où un individu te laisse rentrer dans ce qu'il vit de plus personnel, dans des endroits où même lui, des fois, il y va pas tout seul, quoi, tu vois ? Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, voilà, j'ai eu besoin de suivre cette formation et effectivement, ce que tu décris, je l'ai vécu pleinement et en même temps, je pense que c'est sain. C'est-à-dire que si j'étais arrivée sûre de moi en me disant, je vais faire des super trucs, ça va être génial, ça va être formidable, ça peut être dangereux aussi. Donc, ce qu'on émet comme un jugement, où on met des grands mots dessus, en fait, peut-être que c'est normal, en fait, qu'il faille plusieurs années pour se sentir légitime, pour accompagner une personne dans son intimité sur un nouveau chemin, peut-être même qu'il le faut. et c'est parce que j'ai checké ma formation en X mois et qu'on m'a donné un papier que vraiment, moi, je dois me dire, c'est bon, c'est bon, nickel, nickel, je sais faire. Donc, la manière dont j'ai fait moi, ça rejoint mon premier métier qui est l'opérationnel, c'est que j'ai fait. J'ai pris des gens autour de moi qui étaient en confiance avec moi et je leur ai dit, ça te dit d'essayer un truc, d'abord gratuitement, dans le cadre de la formation que j'étais en train de suivre et toujours, toujours en leur demandant des retours sur ce que ça leur apportait, des retours aussi qui puissent exprimer facilement s'il y avait des inconforts. Ça m'est arrivé une fois avec une personne, mais c'était hyper riche aussi et ça m'a fait grandir. pour moi, vraiment, à toutes les personnes qui souhaitent vraiment rentrer dans ces nouveaux métiers, quels qu'ils soient, intimes ou intimes, ayons conscience que nous apprenons un nouveau métier, parfois nous créons un nouveau métier et c'est normal que ça prenne du temps et pour moi, il le faut si on veut prendre soin et être sûr de pouvoir regarder une personne droit dans les yeux et dire vas-y viens, viens, on tient avec moi si tu ne m'empêcheras pas. Et c'est vrai qu'au début je me présentais comme j'ai vécu ça pour moi, j'ai dit ça, ça m'apportait ça, je te le mets à disposition, tu testeras, tu verras et j'ai vu qu'au début ça limitait, ça permettait moins aux gens de suivre le chemin puisque je me présentais comme ça, je ne disais pas viens là, tu vas voir, c'est génial. Ok, ça va peut-être limiter pour ces humains-là, leur capacité à progresser parce qu'ils questionnaient aussi que le mental s'en est mêlé. Ok, mais moi je préfère quand même avoir fait comme ça pour qu'il y ait une progression peut-être moins que ce qu'ils auraient pu mais que quand aujourd'hui je propose à une personne de vivre en aventure et que je me présente comme entrepreneur et que j'ai confiance dans le fait qu'elle peut se faire ce cadeau et que c'est une bonne chose pour elle, ça s'appuie sur du vécu concret et des feedbacks concrets. D'ailleurs, j'ai eu une prise de conscience sur cette question un peu de la légitimité c'était l'année dernière. L'année dernière, à un moment, j'ai eu ce désir, en tout cas, j'ai testé le fait de refaire une formation plus classique, qui donne un diplôme à la fin, c'était un truc sur un an. Et puis assez rapidement, je me suis confronté au fait que déjà ça ne correspondait pas à ma démarche, à ce que je voulais faire et tout. Et surtout, il y a un autre truc qui est venu, c'est que je me disais « Ok, alors je fais ça pour me dire quand je vais présenter mon travail, ce que je fais à des entreprises ou quoi, je vais avoir ce label qui fait que je suis légitime et tout. » Sauf que je me suis dit « En fait, déjà, cette approche, je n'y crois pas trop donc d'une certaine manière, même en ayant le label, je ne suis pas sûr de me sentir légitime par rapport à mes propres standards. Et surtout, j'ai réalisé un truc, c'est que si je me présente à des clients avec ce label que j'utilise en quelque sorte pour me rendre légitime alors qu'au fond, moi, ce que j'ai envie de proposer c'est quelque chose d'un peu différent, d'un peu novateur et d'où, en fait, je me sens d'autant plus illégitime parce que j'ai l'impression d'agir comme un cheval de troie et d'être une sorte d'escroc qui ne propose pas ce pour quoi il s'est vendu. Et je me suis dit, c'est pas ça, en fait, qui va me faire me rendre légitime le fait d'avoir un label comme ça. Je vois ce que je veux dire. C'est hyper intéressant ce que tu proposes, enfin, ce que tu présentes là. Et pour moi, j'ai envie d'élargir le... Enfin, je trouve ça très juste et c'est pour ça que c'est un juste milieu à trouver. C'est-à-dire que tu peux passer par avoir un diplôme qui te donne... Si je prends mon exemple, moi, je suis passée par une formation au coaching. Je ne me retrouvais pas, effectivement, dans certaines approches extrêmement... Enfin, notamment sur une durée très longue avec beaucoup de choses qui étaient aussi très scolaires dans l'approche. Et c'est vrai que quand j'ai choisi d'avoir ce terrain de jeu, je viens de... Je l'ai dit juste avant, je voulais vraiment respecter Priska dans ce qu'elle avait besoin et donc dans ce dont elle avait besoin. Donc, j'ai choisi la formation qui me correspondait le mieux. Et j'ai pratiqué ce métier qui est donc un métier de coaching au départ. J'ai pratiqué ce métier en sachant très bien à l'intérieur que mon métier ne serait pas celui de coach. Le message était clair à l'intérieur, je savais que ça ne serait pas ça pour plein de raisons. Mais n'empêche, je l'ai quand même pratiqué. Ça m'a permis d'apprendre des outils, de nourrir aussi ma pratique pour jouer ce jeu-là. Je pense qu'en fait, c'est important aussi sur ces chemins nouveaux d'accepter parfois de vivre des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce qu'on fera demain, mais dans la conscience qui nous apprennent des choses. Ça peut être sur la posture, ça peut être sur la manière dont tu accueilles l'autre dans cet espace intime. Et de te dire, OK, ça, ce socle, il est précieux et j'ai besoin de cette formation-là. Et je sais qu'il y a une partie que je vais réinventer derrière. Mais justement, pour réinventer, je pense que c'est bien aussi de passer par des pratiques plus classiques au départ pour ensuite légitimer le fait que toi, il y a des trucs que tu as besoin de faire différemment et donc tu peux communiquer dessus. Et une autre chose que je voudrais te partager, c'est, comment dire, sur cette question de... Alors, on parle de légitimité, on entend aussi beaucoup cette question du syndrome de l'imposteur. Et moi, j'ai l'impression, et ça me touche beaucoup, qu'il y a plein de personnes qui, en fait, depuis très longtemps, se sont senties, comment dire, en décalage avec ce que cette société appelait la normalité, avec la manière de faire, avec... que ce soit en tant que patron dans une entreprise ou que ce soit en tant que, je ne sais pas, dans une équipe de sport, enfin, bref, pour tous les trucs, un certain nombre de personnes se sont senties en décalage avec tout ça. Et du coup, ça peut donner l'impression d'être bizarre, de ne pas être comme une vraie, parce que tout le monde autour, il fonctionne d'une certaine manière et puis nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui, à un moment donné, ont ressenti cette note d'écart, j'en suis moi quand même à Rézanne de Vinlou, si vraiment on écoute profondément, peut-être que tous les humains peuvent sentir ce petit décalage à un moment donné, et pour certains, c'était très fort. Peut-être que certains n'ont pas trop envie d'aller visiter ça aussi, justement. Oui, voilà, ou se sont tellement adaptés qu'en fait, ils ne se posent pas ces questions, et d'autres, ils n'ont pas accès à l'info. Moi, j'ai tendance à me dire que, ouais, je pense que, ils n'ont pas pu s'adapter à ce qui était demandé. Et moi, j'invite vraiment à voir, pour cette personne-là, j'invite vraiment à voir le fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'études scientifiques que je ne vais pas citer, parce que moi, les noms de tous les détails qui montrent qu'on va droit dans le mur, ce n'est pas là où j'ai envie de mettre mon attention, parce qu'on est nombreux à l'avoir senti très fort et très jeune. Donc, allez voir toutes les études, si vous voulez, mais en tout cas, ces études existent qui montrent que ce que nous avons créé collectivement, et je m'inclus dedans, parce que moi, j'ai 47 ans et que j'ai contribué à ce système en veillant à respecter mes valeurs, mais j'ai quand même contribué, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui sont senties en décalage à se dire, mais finalement, cette note intérieure qui disait, non, je ne peux pas, pas comme ça, ou que je n'y arrive pas, peut-être que c'était une note sensible et très juste, en fait, et que ce nom était très juste, et que malheureusement, ça leur a fait croire parfois, et c'est terrible à dire comme ça, et qu'ils ne valaient pas grand-chose, alors que peut-être qu'au contraire, ils sont d'une valeur inestimable, aujourd'hui, dans ce moment où on a besoin d'inventer autre chose, on a besoin de fonctionner différemment, et il y a plein de personnes qui, eux, sont à l'aise dans l'action, ne sont pas du genre à se poser de questions, ça va les gonfler carrément de se poser ces questions-là, donc vraiment, voyons ça comme une richesse, ce décalage, en même temps, pas que depuis nous, mais aussi en restant toujours relié au monde autour en étant très pragmatique et concret sur ce qu'on apporte pour veiller à ce que ce qu'on crée, ce soit pour le mieux, parce que quand on crée, on a une responsabilité, et c'est important d'être conscient de ça, tu vois, et ne pas jouer aux apprentis sorciers n'importe comment d'autre, vraiment, par petits pas, auprès de personnes de confiance dont on sait qu'ils vont nous faire des retours vraiment concrets et précis, et oser nous dire quand il y a des choses qui n'allaient pas, mais oser passer à l'action en écoutant cette sensibilité et ce qui nous semble juste et en observant concrètement ce que ça rend possible. Moi, c'est vraiment comme ça que je propose d'avancer pour mettre de côté toutes ces questions de légitimité et en même temps avancer concrètement tout en... voilà, on en entend dans ce message mais qui ne nous bloque pas pour avancer, quoi. Je ne sais pas si ça va être en train de se dire. Si, si, très bien. C'est à quel moment que tu as compris que tu allais devoir changer d'activité et que tu ne pourrais plus travailler comme tu travaillais avant ? En fait, je ne dirais pas que je l'ai compris. Je dirais que j'ai vécu un moment qui m'a tellement marquée que je me suis levée le lendemain matin et je savais que je ne pourrais pas faire comme s'il n'avait vécu, comme s'il n'avait pas vécu, pardon. Et donc, que ma vie allait changer mais je ne savais pas du tout comment, quoi, quelle forme ça prendrait. Et sans rentrer dans le détail de ce moment, j'aime bien quand même partager ce dont j'ai été le témoin parce que je trouve que ça donne une autre lecture du monde et notamment des humains qui nous entourent et de cette violence malheureusement qu'on croise à pas mal de détours dans des fonctionnements dits « normaux » entre guillemets. Et ce moment, c'est que une jeune femme qui était d'abord, enfin voilà, dont premier abord était vraiment froid, distant, plutôt désagréable, voire même hautaine, eh bien, j'ai vu cette femme se transformer sous mes yeux juste avec une phrase de ma part qui voulait faire honneur à la gentillesse. Je me souviens encore de ces mots s'il y a plus de dix ans. Et à ce moment-là, je me suis dit mais en fait, si même les gens qui agissent de façon si froide et distante au fond d'eux-mêmes veulent le même monde que nous et qu'avec une phrase comme je viens de le faire, leur attitude change autant, je me suis dit mais on doit pouvoir faire quelque chose. Et à ce moment-là, ça a changé ma lecture du monde parce que je me suis dit mais en fait, je crois que personne n'en veut ce monde-là. Personne. Et que s'il existe, c'est juste par ce phénomène d'adaptation. L'adaptation de l'humain, c'est sa plus grande richesse et son plus grand piège. Parce que, en fait, nombre de personnes se disent mais je ne peux pas faire autrement que de jouer à ce jeu-là sinon je vais me faire écraser sinon je ne vais pas pouvoir y arriver. Donc en fait, je joue à ce jeu de rapport de force mais dans mon fort intérieur, ce n'est pas celui-là que je veux. Mais par contre, je le fais parce que contexte familial, parce que parfois, violence croisée le plus jeune âge aussi, dans des familles ou à la cour d'école ou au travail. Et donc ça, vraiment, ça a été un switch où c'est comme si ça m'avait donné une autre lecture du monde. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais en faire mais vraiment dans mes tripes, j'ai senti que j'allais dédier mon énergie, ma curiosité, mon élan et peut-être même l'univers professionnel mais je ne savais pas encore comment pour élucider ce mystère et quelque part, je crois, le rendre reproductible. Avoir accès à la vraie personne et pas à ce masque un peu pourri finalement qu'on croise tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça, si tu veux, que je suis passée de salariée engagée qui voulait faire du mieux qu'elle pouvait pour son job tout en respectant ses valeurs mais de toute façon quand même assez engagée puis toujours, eh bien, je suis passée de ça à je vais faire un truc mais je ne sais pas quoi. et du coup, j'ai commencé par explorer et ça c'est vraiment une invitation que je peux faire à tous les gens qui disent je ne veux plus ça mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Explorer, lire, aller sur internet, il y a plein de trucs, parler à des gens qui nous attirent pour y se raison, poser des questions, rencontrer et c'est ça que j'ai commencé par faire et puis après, petit à petit, il y a comme un puzzle qui s'est assemblé sous mes yeux où je me suis dit ah, ça a l'air d'être dans mon entreprise est-ce que je vais pouvoir agir sans rentrer dans le détail vraiment de différents événements qui sont présentés donc j'ai commencé ces aventures d'exploration d'un chemin différent dans mon entreprise en tant que salarié de façon assez risquée parfois et ça m'a conduit à être quelque moins en arrêt maladie sur mon canapé c'est aussi pour ça que je propose d'autres manières de vivre cet engagement aujourd'hui et pour finir avec un poste totalement dédié à ce sujet de la transformation managériale je trouve que c'était mon sujet à ce moment et donc voilà donc tu vois je ne l'ai pas forcément choisi c'est une je dirais un choix vissé dans les tripes au départ qui a comme je ne sais pas comment ça se passe mais en tout cas comme créer un puzzle qui me permettait d'obtenir les réponses aux questions que je me posais de façon vraiment intense et claire et c'est quand ce job dédié à la transformation managériale voilà quand il s'est arrêté avec le moment du Covid et qu'on m'a proposé de reprendre un job classique là j'ai senti très clairement que je ne pouvais pas faire autre chose que de tirer celui-là et donc j'ai choisi d'y aller avec un terrain de jeu complètement libre et de continuer sous forme d'entrepreneuriat donc c'est une décision ferme dans les tripes alliée à une conjoncture d'événements mais qui me semble quand même enfin je ne sais pas me dire qu'ils sont tous arrivés par hasard me dire que ce puzzle est vraiment arrivé par hasard alors moi je ne sais pas je ne sais pas si c'est les lois de la physique que je ne connais pas qui expliquent ça ou si c'est d'autres choses peu importe moi ce qui m'intéresse c'est ce que je vis au quotidien et je suis assez scotché de voir ce puzzle qui s'est assemblé depuis 10 ans j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent chez les gens qui sont dans ce genre de démarche c'est j'aurais jamais pu prévoir tout ça il y a eu un ensemble de rencontres de moments et tout qui semble vraiment improbable quand on essaye de le reconstituer comme ça et pourtant c'est comme ça que ça s'est passé ce que je crois c'est qu'un des grands drames une des choses qui fait qu'on est autant dans la galère aujourd'hui c'est que je crois que l'humain a vraiment cru que c'était lui qui faisait tout qui créait tout qu'il avait tous les pouvoirs et en fait quand on fait ça on limite énormément mais énormément le potentiel de ce qu'on peut créer ensemble parce qu'on voit quand même que la vie c'est bien plus que notre petite intelligence rationnelle objectivement d'accord maintenant on met des mots scientifiques sur tout ce qui se passe dans la nature sur comment une graine comme ça devient un baobab d'accord on met des mots scientifiques mais n'empêche que ça se passe je veux dire que la lumière elle crée de la matière il y a quand même tout un tas de trucs complètement hallucinants qui se passent et c'est comme si finalement quand on en tant que personne nous retrouvons cette position humble de petit humain pas perdu mais faisant partie pas perdu mais faisant partie de cet immense univers qui nous entoure et de cette intelligence on sait pas d'où elle sort quoi et bien quand on retrouve notre place dans ce jeu là et bien pour moi on a accès à une intelligence qui moi me dépasse ou qui peut-être fait partie de moi mais qui est pas que dans mes neurones j'en sais rien mais en tout cas il se passe un truc qui est bien différent de mes tableaux Excel devant lesquels j'ai été pendant mes jobs moi ça me ramène au truc que j'ai envie de partager surtout ces derniers temps sur ma chaîne où je me dis mais imaginez le nombre d'opportunités de signes d'interactions de choses que vous ratez dans votre vie de tous les jours parce que vous pensez que vous savez déjà comment le monde fonctionne que vous savez que ça sert à rien d'aller là-bas parce que de toute façon ce sera comme d'habitude voilà et toutes ces choses en fait où on pense qu'on sait déjà comment les choses sont et que du coup bah on fait pas attention on y va pas on essaye pas on va pas parler à des gens ce genre de choses et moi je l'aborde à ma façon mais ce que je dis c'est qu'en fait on passe notre temps à filtrer l'essentiel de notre réalité pour que la réalité qu'on vit corresponde à la façon dont on s'est déjà représenté le monde et si on arrive à un tout petit peu ouvrir la porte et à se dire je sais pas aujourd'hui j'ai envie de me laisser surprendre sur ça 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 ou je sais pas je vais faire l'expérience de faire comme si je croyais à ça alors que d'habitude je pense que c'est pas possible ouvrir un peu la porte à des nouvelles possibilités quitte à quitte à la refermer un peu plus tard si ça va pas mais quand on fait ça très très souvent en fait chaque fois que j'ai fait ça en tout cas surtout récemment dans ma vie parce que c'est quand même un truc que j'ai commencé à faire consciemment qui est assez récemment je me suis rendu compte que quasiment à chaque fois que je me disais tiens et si ça c'était possible en fait c'était possible il y a un moment où on se demande où est-ce que ça s'arrête ce principe bien sûr je peux te proposer je peux partager si tu veux un petit pas concret qu'il est possible de faire et qui pour moi contribue à ça contribue à créer l'espace pour oser ça c'est un truc qui m'a été partagé dans la fameuse formation que j'ai fait en Bretagne il y a quelques temps et ce qui me fait beaucoup rire alors le principe c'est que la pharmaciste me dit je vous propose que chaque jour vous fassiez un petit truc improbable dans votre vie on avait l'occasion d'en parler tous les jours et en fait quand elle a dit ça ce que je trouve génial c'est que enfin il faut bien comprendre un truc c'est que pour moi on est dans une société qui nous a amené à donner tous les pouvoirs à notre mental sur notre vie donc qu'est-ce qui s'est passé quand la personne a dit ça dans la pièce mon mental ce gros mer qu'est-ce qu'il a fait il m'a dit mais pas la peine Priska tu fais des trucs improbables tout le temps tu vas pas te rajouter ça laisse tomber donc je l'ai pas fait ouais je restais dans ce que je connaissais certes il y avait de l'improbable dans ma vie mais l'improbable c'est toujours improbable pour quelqu'un il s'agissait de bouger des lignes donc je ne les ai pas bougées j'ai quand même été le témoin d'une personne qui a partagé ce que ça avait créé donc voilà je pense que ça s'est logé quelque part en moi mais j'en ai rien fait pendant je sais pas le même temps et quand j'étais en train de créer cette aventure du pouvoir du sens qui est géniale et merveilleuse et en même temps voilà partir d'une page blanche sans savoir quel est son métier sans savoir ce qu'on va faire voilà et créer toute pièce il y a quelque chose d'assez vertigineux donc je vais pas dire que ça a été forcément ultra simple tout le temps mais je me suis dit tiens mais pourquoi je ferais pas ce truc là voilà je vais essayer comme tu dis ça coûte quoi je vais essayer donc j'ai pris 2-3 personnes j'ai proposé de vivre ça avec moi pour la première fois sur un petit groupe faire quel truc ? et bien de créer un petit groupe sur n'importe quel petit outil avec le téléphone pour se rejoindre et se dire tous les jours on partage un petit truc improbable on fait un truc improbable on intacte un truc improbable dans notre vie et on le fait donc ça peut être de se brosser les dents de la main gauche si vraiment on a pas d'inspiration et qu'on est droitier ou de la regarder si on est gaucher l'idée c'est de de perturber notre cerveau en l'obligeant à sortir de ces autoroutes habituelles parce que tu fais un truc où le mode automatique il marche pas donc automatiquement voilà ça crée tu vois un peu plus d'espace et de place et moi à chaque fois que j'ai fait ça parce que je me suis amusée à le faire plus d'une fois parce que ça m'a amusée et puis ça me permettait d'embarquer enfin de proposer à d'autres gens de vivre ça et puis j'ai créé des rencontres comme ça je me suis retrouvée pareil groupe improbable je veux rajouter une personne je veux rajouter une Anne-Sophie que je connais et qui connaissait le reste du groupe donc je lui dis ça te dit de faire ça etc elle me répond ah oui génial j'ai trop envie de le faire sauf que c'était pas la bonne Anne-Sophie donc quand l'improbable s'invite il s'invite partout et donc je me retrouve à dire au reste du groupe ça vous dérange j'ai invité quelqu'un que vous me connaissez pas et c'est comme ça que je me suis rendue compte qu'on pouvait vivre ça et que des gens pouvaient être d'accord pour vivre ça et partager tous les jours en audio ou en écrit un petit truc incroyable qu'ils ont fait avec des gens qu'ils connaissaient pas et que ça crée un lien assez incroyable et que les gens derrière ont envie de se rencontrer et de se connaître donc voilà un exemple de je fais un pas improbable et du coup la vie m'en amène que j'avais pas prévue et voilà dans ma vie je te cite ça parce que pour moi c'est le moment j'ai vraiment vécu ce que tu décris on laisse de la place à des trucs qu'on a pas prévus et la vérité c'est que notre mental est terrorisé en disant que ça va être horrible et finalement si on se disait que ça pouvait être la chambre chouette aussi parce que moi je crois que ce qui est surtout terrible c'est la normalité qu'on vit aujourd'hui dans un pays aussi privilégié que la France vraiment vraiment je crois qu'on peut faire le bien ensemble moi le truc improbable ce serait sans doute aller parler à des inconnus dans la rue je sais que pour beaucoup de gens c'est pas improbable mais je sais pas et oui du coup je me demandais au final la phrase que t'avais dite à cette personne et ce que cette personne t'avait répondu c'était quoi ben en fait en fait bref le tout début de l'histoire c'était c'est important pour moi de le dire parce que si vous l'avez pas lu vraiment lisez-le le petit bouquin de Stéphane Essay l'indignez-vous c'est un ancien résistant qui a écrit un tout petit bouquin il est décédé depuis il a écrit un tout petit bouquin dans lequel il nous dit qu'est-ce que vous foutez vous le voyez que ce n'est déraille vous le voyez qu'il ne respecte pas vos valeurs vous voyez que c'est n'importe quoi si nous on avait fait comme vous si nous on avait fait comme vous vous auriez pas la nuit aujourd'hui et quand un ancien résistant me dit ça enfin moi ça m'a vachement touchée quoi et je me suis ah il est en train de nous dire qu'en fait on peut faire un truc à une petite échelle et surtout par respect tu vois pour cet homme qui avait sûrement je connais pas son histoire il s'appelle Stéphane Essay je suis pas allée voir tout ce qu'il avait fait en tant que résistant et la question elle est pas là mais je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour qu'on puisse vivre dans un pays libre et qui respectent nos valeurs et les valeurs de la France et du coup ça a réveillé je vais faire un truc mais je sais pas quoi et donc je me retrouve avec des amis et je leur dis je vais faire des soirées brainstorming sur le thème de comment changer le nom c'était ma première idée j'en ai pas d'autre et là mon pote me répond bah moi je vais créer le parti des gentils le parti politique des gentils ah ouais ça a marché et là alors lui il l'a jamais créé parce qu'il a pas vécu ce que j'ai vécu juste après mais ça ça a créé une conversation et déjà pour la première fois le mot gentillesse était honoré tu sais c'était un truc bien quoi et c'est marrant parce que ça me fait rire quand je m'entends tu vois il y a encore un truc où je me dis c'est trop naïf tu sais alors bah ça va tu vois finalement tu te rends compte que tu fais peut-être partie du clan de la personne qui m'a répondu aussi violemment derrière parce que c'était pas elle et c'est pas toi c'est le message qu'on nous a renvoyé dans notre société dans laquelle on a grandi donc bref je vis cette conversation je me lève et là je vois un jeune qui vraiment m'est incarnée la gentillesse elle était tu vois comme peinte sur son visage donc je vais pour lui parler et c'est à ce moment là que cette jeune femme m'a interpellée puisqu'apparemment elle était très intéressée de parler à ce jeune homme à ma place et du coup comme j'étais un peu joueuse je l'ai regardé j'ai dit non mais j'allais parler à lui mais si tu veux je peux parler à toi qu'est-ce que tu penses de la réhabilitation du mot gentil et donc là je lui l'attendais et on répond sans surprise ah la réhabilitation des cons c'est ça donc quand je te dis que c'était du lourd c'était du lourd et donc là je l'ai regardé je n'ai pas été agressive mais j'ai senti vraiment je sens encore onze ans plus tard l'énergie qu'il y avait dans mon ventre à ce moment là et je lui ai dit exactement ces mots là je lui ai dit tu vois ce que tu viens de dire c'est ce que je laisserai plus jamais quelqu'un dire sans réagir la gentillesse c'est une qualité et je ne supporte plus qu'on la salisse et c'est ces mots là que j'ai prononcés et qui ont fait que son visage s'est transformé comme une autorisation à être gentil comme une autorisation à la douceur comme une autorisation au beau où tu ne risques plus ta vie et juste avec cette autorisation là et bien son visage s'est transformé il y a une douceur qui a apparu j'avais plus la même personne devant moi elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit c'est bon ça me fait trop du bien ce que tu dis là et c'est là où je me suis dit que sans déconner s'il y a toute cette beauté planquée derrière quand on parle de ça on doit pouvoir faire un truc ça c'était il y a dix ans et tout ce que j'ai vécu depuis toutes les rencontres dont certaines hostiles au départ n'ont fait que confirmer cette hypothèse que derrière le mur derrière le froid derrière l'odur derrière et bien il y a un être qui aimerait bien vivre un autre truc mais qui peut-être dans le chemin de vie a fait croire que ce n'était pas possible et quand on crée les conditions pour dire si si moi je sais que c'est possible et je crée les conditions pour que ça le soit alors aujourd'hui je sais le rendre possible à l'échelle d'un groupe ça peut être une équipe ça peut être un petit groupe humain et bien il se passe systématiquement la même chose à partir du moment où les gens mettent dans les mains des gens de quoi préserver cette beauté là en tout cas cette authenticité voilà la phrase que j'ai prononcée et qui a eu cet impact ça peut être une femme juste préserver la gentillesse ouais ça ça me fait penser à il y a des gens que je vois comme ça des intervenants des personnes enfin des gens qui parlent le sujet et et moi personnellement je trouve que je sens assez bien en général la différence entre quelqu'un qui parle depuis un rôle depuis un masque qui essaye de faire bonne figure ou quoi qui est dans une certaine posture et quelqu'un qui parle depuis une forme d'élan du coeur tu vois et j'aime bien surtout de plus en plus ces derniers temps essayer de mettre en avant des gens qui ont ce type de de positionnement où ils ont envie vraiment de partager quelque chose en termes de sens de vocation de quelque chose qui est plus organique et je trouve qu'on enfin moi personnellement je sens facilement j'ai l'impression la différence entre les deux mais j'observe vraiment quand je partage ces choses à des personnes qu'il y a vraiment il y a des gens qui le captent quasiment immédiatement et il y a des gens où j'ai l'impression que je pourrais essayer de leur faire mettre le doigt sur ce truc là pendant des heures mais ils verra absolument pas de quoi je parle ils resteraient sur un truc très théorique et je me demande ce qui ce qui déclenche ça et surtout moi j'ai l'impression que c'est pas une fatalité parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui à un moment ils ont ce switch là mais il y a il y a quelque chose qui pour moi est essentiel et qui est qui est dans le ressenti qui est au delà des concepts tu vois et les gens qui ont perçu ce truc là ils agissent pas depuis la même énergie depuis la même attention que ceux qui l'ont pas perçu déjà la première chose c'est que je pense que si tu le perçois c'est parce que tu fais partie de ces personnes qui veulent pas rester dans la théorie et qui qui cherchent enfin qui sont sur un chemin vraiment authentique et un chemin en fait tu veux vivre les choses et pas qu'en parler donc si ça te parle c'est aussi parce que ça parle aussi un peu de toi et de ta quête de vérité enfin je sais pas si les mots j'envoie pour parler toi sont juste les états pour les signes d'une certaine façon oui ça te parle donc déjà la première chose c'est ça je pense que ce qui est hyper important aussi pour éviter dans ce nouveau monde qui nous ressemble de retomber dans un des énormes pièges de l'ancien monde qui est le jugement et la comparaison c'est important de comprendre qu'on agit tous avec sincérité le plus souvent en tout cas ces personnes engagées qui prônent des nouveaux chemins ils agissent vraiment avec sincérité mais ils agissent depuis qui ils sont et depuis aussi le vécu qu'ils ont eu donc par exemple quelqu'un qui de tout temps ou très rapidement a fait des hautes études parce que c'était son chemin qui du coup était très curieux intellectuellement du coup il va peut-être aborder les choses par des concepts et lui ce qui va l'intéresser ça va être la dimension intellectuelle des choses et il va pas forcément chercher à faire le pont avec sa propre vie ça va être pour lui deux sujets différents il voit même pas le rapport peut-être il se demande même pas alors que tu prends quelqu'un comme moi moi j'aime la vie dans sa simplicité et ancrée dans le quotidien dès que je lis un concept le truc qui m'intéresse c'est de me demander ce que je vais pouvoir en faire dans ma vraie vie et ce que je crois c'est que les deux apports sont très complémentaires je pense que sans ces personnes qui ont décortiqué les concepts sans peut-être les vivre pour eux-mêmes moi j'aurais pas pu peut-être avec d'autres créer des choses plus ancrées dans la réalité donc pour moi les deux sont nécessaires et du coup les deux on va pas parler aux mêmes personnes et de la même manière à l'inverse moi je le vois une expérience comme la mienne qui se base sur dix ans de vécu par des passages par des zones de danger de prendre la responsabilité d'une direction régionale et d'oser faire autrement à l'échelle de je savais pas combien de personnes si je l'aurais pas fait mais tu vois 600 personnes sans sites des trucs de fous comme ça et bien en fait ça a beaucoup moins de crédit dans notre société que quelqu'un qui a fait une thèse sur un sujet alors qu'il a rien vécu il a lu des bouquins et intellectuellement il l'a compris et bien c'est ça qui va être valorisé dans la société dans laquelle on vient et pour moi c'est une des choses que nous avons à dépasser collectivement parce que c'est ça aussi qui fait qu'on est capable de prendre des trucs complètement au sol qui ne respectent pas la nature qui ne respectent pas la vie mais c'est hyper beau intellectuellement et tu vois pour moi il faut gommer ni l'un ni l'autre parce que c'est d'une richesse extraordinaire tout ça et ça a permis plein de progrès donc le tout c'est qu'on se rejoigne le tout c'est qu'il y a à nouveau un respect pour les deux un respect pour ceux qui décortiquent intellectuellement et ceux qui font et que plutôt qu'on soit chacun dans des camps séparés et bien on se rejoigne et je pense que ce nouveau monde pour moi la richesse de ce nouveau monde s'appuie beaucoup beaucoup en tout cas moi je prône ce chemin là d'une réunification des opposés et de construire ensemble en s'appuyant sur toutes ces richesses parce que l'être humain c'est tout ça et l'être humain il est juste incroyable quoi ok enfin la nature est géniale et formidable mais quand même ce qu'un être humain a dans ses mains et est capable de faire c'est hallucinant quoi tu vois donc prenons ça et faisons en sorte de créer le meilleur avec ça parce que moi ça me fascine ça me fascine comme tu dis une fois qu'on croit que tout est possible quelque part voilà on le découvre donc voilà et quand je dis ça vraiment pour moi enfin tu vois je suis touchée de voir que certains certaines personnes que j'ai croisées sur mon chemin dans des postes opérationnels c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée chercher d'autres choses c'est que je me suis rendu compte que si je disais pas que moi je vois de quoi ils étaient capables et que je leur dise ils étaient conditionnés pour juste faire la tâche qu'on leur apportait ils savaient même plus à quel point eux ils pouvaient être aussi tu vois apporter une amélioration à ce qu'ils faisaient ils en avaient pas conscience quoi donc ouais vraiment enfin moi j'ai envie de dire voilà entre ceux qui pensent et ceux qui font en fait on a besoin de se rejoindre au milieu on a besoin des deux et sans s'opposer et juste en ayant conscience qu'on apporte tous les deux des choses très précieuses pour créer un autre truc quoi voilà une fois de plus comme je sais si je suis partie dans plein de vie c'est un fois mais c'est ça que j'ai au moins répondu à une partie de l'organisation moi ça me fait réfléchir un peu à mon positionnement peut-être que peut-être que je me concentre trop sur certains retours plutôt que d'autres mais c'est vrai qu'on a pu me renvoyer parfois que les trucs que je dis étaient quand même très théoriques et tout et puis je sais pas je vais parler de Stéphane Lupasco et de Guermorin de la dialogie des tiers inclus et des gens ils sont là qu'est-ce que c'est que ce truc-là et en même temps à un endroit à peu près tout ce dont je parle c'est lié directement à des trucs que j'ai expérimenté dans ma vie alors j'ai pas eu beaucoup dans ma vie jusque-là le côté très entrepreneur gestion d'équipe création de projet et tout mais il y a quand même une forme de d'entreprise de moi-même tu vois l'idée et moi par exemple j'ai été lire des choses sur les logiques ternaires l'inclusion des dualités ce genre de choses parce que je me suis rendu compte à certains moments dans ma vie qu'en fait il y avait des problématiques de type ça ou ça ça contre ça ou je survalorisais un truc par rapport à un autre et qu'en fait quelque part je me pourrissais la vie depuis des années parce que j'étais bloqué dans des dualités et quand j'en ai pris conscience et que j'ai vu que avec certains outils intellectuels on pouvait prendre du recul pour voir qu'est-ce qui se jouait derrière j'ai eu envie de formaliser le truc et une fois que c'est formalisé peut-être que je sais pas peut-être que il y a un moyen en fait de faire sentir aux gens peut-être que je devrais trouver un moyen de rendre ça plus concret pour les gens du coup mais en tout cas si j'en parle c'est pas juste parce que ça me fait kiffer théoriquement c'est parce que j'ai vu les effets sur ma vie du coup moi ça m'amène à ça pour moi l'important c'est les ponts et du coup je pense qu'on commence tous par ce qui nous attire le plus et puis je dirais aussi que c'est important aussi d'avoir conscience que quand toi des choses hyper complexes peuvent te passionner il y a d'autres gens ça va les moufler en fait s'ils n'auront pas envie d'entrer dans ce détail là mais par contre peut-être que ce que t'as compris toi en rentrant dans le détail et bien tu peux en apporter tu vois une version plus simple et intéressante pour eux sans forcément rentrer dans le détail de tout ce que toi t'as eu besoin d'explorer pour en arriver là et ça c'est une chose que j'ai il me semble que je l'ai retrouvée d'ailleurs dans une de tes tu le partages il me semble dans une de tes vidéos et ça m'a parlé aussi à moi sur mon propre parcours c'est que l'authenticité notre authenticité fait parfois nous fait parfois avoir une posture où on veut tout raconter pour montrer d'où ça vient tu vois et montrer que ça vient pas de nulle part et qu'on est sincère et qu'on s'appuie sur plein de trucs mais en fait y'a pas besoin de ça l'important c'est d'être honnête avec soi-même sur d'où on part sur ce qu'on en fait sur vraiment la lecture de ce que ça apporte aux gens et donc peut-être qu'au contraire toi t'es là pour explorer toute cette complexité et la servir de manière beaucoup plus digeste tu vois à des personnes qui seront heureuses de toute cette curiosité que t'auras eue et qu'eux ils auront jamais quoi donc et pour moi ça s'oppose pas mais c'est intéressant tu vois quand c'est fou on est dans une société pour moi enfin la société dans laquelle je viens qui valorise énormément l'intellectuel je vois plein de gens qui n'ont pas fait d'études qui ont l'impression d'être archi-nus qui n'ont pas fait un bac plus 5 moi ça m'effare parce que souvent ce sont des gens en plus qui ont une intelligence du quotidien d'adaptation de plein de trucs ou des gens qui parfois ont refusé de rester dans les lignes droites que proposait l'éducation parce qu'ils avaient en eux une puissance qui a eu besoin de s'exprimer donc c'est souvent des gens d'une grande richesse aussi et en fait d'un côté on valorise le côté intellectuel mais si ça va trop trop dans l'intellectuel là ça devient chiant il faut vraiment rester là les injonctions contradictoires quand je t'entends et puis après à un moment donné quand on a compris qu'apparemment notre chemin c'est d'ouvrir des nouvelles voies il n'y a pas d'autre choix que d'accepter que on peut se sentir en décalage avec pas mal de gens mais c'est pas grave l'important c'est de trouver l'endroit où tu vas rencontrer les personnes à qui tu vas pouvoir apporter des choses vous allez pouvoir construire ensemble des choses et voilà et on n'a pas besoin de bien s'entendre et d'être compris et d'être aimé par toute l'humanité ça sert à rien du tout l'important c'est de trouver l'endroit où on se sent bien et l'endroit où on peut apporter la valeur juste pour nous il y a aussi un truc tu vois où je sens que j'ai beaucoup cheminé quand même c'est moi à la base je m'identifiais beaucoup justement au monde académique au monde des chercheurs et donc d'une certaine façon j'avais envie de correspondre à ces codes à la personne qui articule les arguments comme il faut qui montre qu'elle a étudié les bons trucs et tout et petit à petit je me suis beaucoup détaché de ce besoin de prouver ce que je disais et le truc qui est assez fascinant et c'est possible qu'on en a déjà discuté d'ailleurs le truc qui est assez fascinant c'est que plus que tu essayes de prouver la pertinence de ce que tu racontes plus déjà tu vas avoir tendance à dire des choses qui sont compliquées complexes et tout parce que tu veux rajouter plein de détails que si c'est sérieux c'est basé sur ça donc plus ton discours déjà il est compliqué il est indigeste et plus il y a quand même des gens à la fin qui vont te dire non mais c'est n'importe quoi là ça s'appuie sur rien t'as fait un travail de fou de recherche de machin et en fait à la fin les gens te disent quand même que c'est bidon parce que peu importe le nombre de preuves que tu vas apporter si ça se refraude certaines normes et tout il y a des gens qui vont te dire que c'est pas bien et en fait ce qui est marrant c'est que plus je dis spontanément comment je vois les choses sans essayer de prouver référencer machin ce que j'affirme moins les gens me demandent des preuves en fait et plus les gens se connectent facilement à mon discours et plus je rencontre des gens et plus il y a des gens qui viennent me voir qui voient en fait où je veux aller qu'est-ce que je pointe en fait moins je le prouve moins j'ai besoin de prouver ouais tout à fait ouais tout à fait et honnêtement si tu regardes il y a plein plein de gens qui affirment des choses de façon extrêmement sûre d'eux dont certains qui n'ont pas forcément trop de trucs dans leur besace et effectivement si tu parais hyper convaincu par ce que tu dis et que et que tu balances le truc il y a de fortes chances pour qu'on te suive plus que s'il y a le doute tu vois qui est présent et en même temps donc je suis d'accord avec toi et ce qui m'est venu en t'écoutant c'est de me dire finalement l'important c'est d'avoir la mallette de documents dans la main là et que si on pose des questions tu sais dire d'où ça vient ce que t'as fait etc et que ça s'appuie sur un travail tu vois concret et sérieux ou sur une expérimentation concrète peu importe ce qu'il y a derrière mais en tout cas ça sort pas de ton chapeau donc l'important c'est d'avoir ça et de pouvoir le partager moi je sais que ce que je choisis de faire en tant que personne qui ouvre des nouveaux chemins c'est de toujours dire moi je te dis ce que j'ai compris à ce stade et ce que ça m'a apporté dans ma vie et je t'invite à voir toi ce que ça peut t'apporter dans la tienne pour vraiment rester aussi humble et dire de quoi ça parle ça parle d'humains curieux qui cherchent une façon sincère de nouvelles portes de nouvelles clés dans cette terre de chaos qu'on est en train de traverser et du coup c'est hyper important de le présenter pour ce que c'est et du coup de cette manière là pour moi on prend pas de risque on dit je te dis moi ce que ça m'a apporté et je t'invite vraiment et ça renvoie en plus les gens à leur propre pouvoir tu vois et à leur propre questionnement plutôt que d'être juste à nouveau quelqu'un qui va suivre un truc tu vois de vraiment dire aux gens mais écoute regarde moi voilà ce que ça m'a apporté prends-le si t'es curieux prends-le et vois ce que toi ça va t'apporter dans ta vie parce que finalement c'est ça qui est important c'est qu'est-ce que ça va t'apporter pour toi dans ta vie et là on est sur des terrains où il n'y a pas de discussion c'est regarde expérimente et si t'as pas envie laisse-le et en plus en fait finalement plus t'essayes de prouver et d'apporter des garanties et tout moins t'es humble parce que quand même t'as fait le boulot tu peux le montrer et tout alors qu'au fond si tu dis bon je me suis renseigné sur des trucs je t'essaie des trucs mais bon au fond c'est mon opinion c'est mon vécu je te partage mes conclusions mais t'en fais ce que tu veux tu vois bah là t'es beaucoup plus humble aussi donc j'essaie ouais et puis tu vois c'est ça et puis ça paraît de se dire tous les humains sont différents on l'a oublié on vient de mettre dans des cases mais en vrai on est tous très différents et puis il y a des humains qui se regroupent avec des sensibilités particulières et donc un truc qui est génial pour l'un il peut être trop nul pour l'autre c'est pas grave en fait et effectivement quand tu parlais de légitimité de tout ça c'est comme si on était obligé de faire des trucs qui soient validés reconnus vrais tu vois scientifiquement prouvés mais ça ça limite vachement les possibilités quoi c'est terrible un truc qui est vrai pour tout le monde ouais et puis je veux dire je crois qu'on sent tous que si on attend 20 ans que les trucs là les prémices de ce qu'on voit de précieux maintenant on ait fait toutes les études scientifiques qui le valident dans 20 ans je crois que dans les 20 années il va se passer des trucs pas très cool qui font qu'il vaut mieux oser maintenant essayer d'autres trucs que de s'y mettre que si on aura tout tu vois une fois qu'on a tout dans 20 ans dans 20 ans ça se trouve ce sera plus d'actualité d'accord c'est l'autre problème de ce temps-là mais je pense qu'il faut tout ça tu vois il faut tout ça moi je m'appuie dans mon travail j'ai lu un truc sur les sociologues qui ont étudié les humains pendant 20 ans je les remercie je dis j'ai pas cette patience là mais en même temps ça fait 11 ans que je suis d'expérimenter et de vivre des nouvelles choses donc ça passe aussi bien donc voilà donc maintenant osons mais moi je pense c'est important enfin moi je choisis d'être transparente j'ai toujours été transparente sur où j'en étais je remercie énormément les gens qui ont vécu des aventures auprès du pouvoir du sens du temps où ça s'appelait encore des accompagnements parce que je savais que c'était pas le mot juste mais j'en avais pas d'autre et qui je leur ai dit à la fin on est d'accord tu savais même pas ce que t'allais vivre et ce que ça allait t'apporter et ils me disent non non mais je sentais que c'était toi que c'était le moment et que c'est ça qu'il fallait et grâce à eux j'ai eu des terrains de jeu où des gens m'ont vécu vraiment j'ai vu ce que ça allait rapporter et après j'ai trouvé les mots de plus en plus fins pour pouvoir dire ce que ça apporte tu vois l'humanité est merveilleuse il y a de tout le tout c'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment de ces aventures et de moi j'en ai vraiment à être humble et transparente sur où on en est pour ne pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas et pour permettre aux gens de prendre leur responsabilité aussi tu vois et de faire leur choix en connaissance de cause sur à qui ils s'adressent et c'est plus tranquille pour nous aussi parce que c'est sympa d'oser mieux au chemin mais c'est pas de la tarte quand même donc ça nous permet aussi à nous de voilà de vivre ça avec douceur avec confiance et en lien aussi avec des personnes qui sont d'accord pour partager un petit bout des risques de gens qui ont des nouveaux chemins moi ce qui me semble le plus difficile en fait dans ce chemin entre guillemets alternatif mais du coup on essaye vraiment de faire quelque chose qui est lié à nos valeurs profondes à nos envies profondes et à ce qu'on est vraiment avec quelque chose qui sort un peu des cases et tout c'est par rapport au fait que vu qu'on peut pas tout planifier parce qu'il y a pas trop de modèles déjà prévu de comment ça marche qu'on peut s'attendre et tout comment est-ce qu'on fait pour garder la confiance et une forme d'espérance dans le fait que que notre projet il va marcher qu'on est sur la bonne voie qu'on va trouver les bonnes personnes que ça va être viable économiquement aussi comment on fait pour garder un peu cette confiance et cette direction tu vois c'est important alors déjà il y a un premier truc que j'ai envie de partager tu vois quand tu les employais tout à l'heure quand tu parlais de chemin alternatif mon mari m'a dit un truc une fois qui m'a bien fait sourire il m'a dit pour moi on aura passé un cap le jour où c'est pas les produits bio qui seront étiquetés bio mais c'est les produits qui ont des trucs qui sont dangereux pour la santé où il y aura des étiquettes dessus pour nous prévenir donc en gros le produit bio c'est quoi c'est un produit qui pousse en lien avec la vie sans rien avoir rajouté et en fait notre société elle est tellement loin dans les choses loin de la nature que en fait ce qui est très proche de la nature c'est vu comme bizarre tu vois donc moi j'ai fait un retour il n'y a pas le temps à une personne qui enregistre des podcasts et en lui faisant ce retour il y a ce truc qui m'est arrivé à la figure en me disant mais moi j'ai besoin de dire que c'est pas nous qui sommes bizarres c'est pas nous qui sommes alternatifs c'est pas nous qui alors ok dans ce volet là il y a des gens parce que ça les attire qui poussent le bouchon très loin dans des pratiques dans une forme qui peut être même effrayante pour d'autres moi elle ne m'attire pas à ces pratiques là mais je respecte les gens qui ont envie de pousser le bouchon loin moi je ne fais pas partie de ces personnes là et je n'ai pas l'impression que toi t'en fasses partie non plus non pas vraiment moi j'ai l'impression que nous sommes des humains qui on a juste besoin on a besoin de vivre un truc juste quoi un truc qui ressemble à la vie un truc qui nous ressemble un truc qui ressemble aux humains qu'on croise et en tout cas ceux avec lesquels on se sent bien donc déjà tu vois le côté alternatif moi j'ai envie de remettre tu vois le truc dans le bon sens en disant en fait non on veut créer un truc qui est en lien avec la simplicité de la vie quoi c'est alternatif parce qu'on ne peut pas se faire un business plan sur 5 ans tu vois non mais déjà tu vois ou pas la savoir que ça a différent tu vois quand tu parlais de confiance déjà quand tu replaces les choses comme ça ouais je suis d'accord moi ça me fait un truc tu vas me dire c'est ça que je suis quoi ok tu me vois comme bizarre parce que ce monde ne parle que de business plan et de thunes et de comment j'ai machin et comment ok bah ok d'accord dis toi que je suis bizarre si tu veux moi je crois que juste en tout cas je veux juste être ancrée dans ce qu'est la vie maintenant je n'ai pas encore toutes les réponses donc oui ça peut être flippant parfois donc comment garder confiance bah moi en tout cas vraiment ce qui a été mon baromètre depuis toujours c'est de me dire toujours de me dire mais finalement la vie elle avait prévu quoi donc je m'en ai foutu le bordel ça marchait comment je veux dire tu vois et du coup ça me permet de me sentir en lien en fait avec bah cette vie qui me permet de respirer qui me permet de rire qui me permet de te voir d'entendre enfin tu vois des trucs de fou quoi tu vois c'est ça la vie c'est un truc de dingue donc déjà quand tu te relis à cet endroit là tu peux relativiser un peu le business plan et après moi c'est ce que je dis toujours j'invite vraiment à être pragmatique sur notre réalité je considère que si nous avons eu la chance de vivre dans un milieu privilégié qui fait que notre papa ou notre maman peut nous dire vas-y crée ce que tu veux le job de tes rêves moi je suis heureux de financer ça et bien j'estime que c'est un terrain de jeu formidable pour tout oser et aller chercher tu vois les clés qui peuvent manquer mais en même temps si c'est pas du tout dans notre tempérament et qu'on a envie d'une vie classique bah on va pas le faire tu vois c'est comme ça et si par contre on a une réalité économique qui nous attend si on vit dans une grande ville qu'on a un loyer à payer qu'on se sent pas appelé à aller vivre en coopération dans une ZAD et en ayant besoin d'aucun argent pour vivre et bien c'est important de respecter ça et de créer en fait une manière d'avancer qui nous permet de nous sentir en confiance et qui nous permet de nous dire ouais je vais avoir de quoi manger à la fin du mois et pareil en fonction de ce qui est important pour nous si ce qui est important c'est de tout oser et tant pis si on mange les coquillettes on ne voit on s'en fout ou si on a grandi dans un but ce qui fait que si on n'a pas tout ça on s'entérorise on est tous différents donc moi j'ai envie vraiment d'être pragmatique sur qui on est sur notre réalité et à créer quelque chose de juste à chaque instant pour nous en s'autorisant aussi parfois à laisser tomber ou à s'écarter de ça à reprendre un job en CDI dans un secteur qui va nous faire du bien parce que là on a besoin j'ai un ami comme ça qui a fait un truc génial donc je peux parler ici il a écrit un roman qui s'appelle Pound Samaro qui s'appelle Adrien Tardif et il a écrit un roman pour donner à voir tous ces modes de fonctionnement coopératifs qui peuvent se vivre autrement il a créé un moment de sa vie sans revenu pour ça il a réinvesti un moment de sa vie comme ça et puis à un moment donné il a senti que pour lui il avait besoin de retrouver une activité salarié plus classique et il réexplore comment transmettre justement tout ce qu'il a compris autrement et compris dans le salarié voilà vraiment pas de dogme juste un humain qui vit sa vie et qui prend les meilleures décisions pour lui et pour le monde à chaque instant moi c'est comme ça que j'ai choisi d'avancer en étant pragmatique et en intégrant et pris ce cas et la meilleure contribution que je pouvais apporter je sais pas si ça ça répond à ta question ou pas du tout peut-être en partie mais c'est surtout pendant que tu parlais il y a des choses qui me sont venues aussi genre par rapport à ma propre situation tu vois où ces derniers temps j'ai fait pas mal de contenu j'étais plus actif sur Youtube alors que j'y étais moins avant et au niveau des stats au début il s'est mis un peu de temps mais ça finit quand même par donner quelque chose tu vois les stats sont pas trop mal montés et à un moment je me suis dit c'est cool j'ai l'impression que j'ai un peu lancé une émulsion et tout et du coup peut-être qu'il y a des personnes qui vont être intéressées par mes offres et tout et du coup j'ai fait une proposition et j'ai c'était vraiment pas terrible je peux même le dire en gros j'ai les deux personnes qui ont confirmé donc c'est il y a quelque chose qui va se passer tu vois mais bon je suis un peu déçu et et du coup je me suis retrouvé un peu dans ce machin où je me suis dit attends c'est vraiment genre je suis à fond sur ce truc depuis des mois j'ai vraiment envie de porter ce machin là j'ai communiqué dessus depuis plusieurs semaines j'étais vraiment sur un machin comme ça et et à la fin ça ça marche pas trop quoi voire quasiment pas et je me dis ben du coup c'est 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 bidon est-ce que est-ce qu'il faut que je rationalise plus le truc est-ce que j'ai eu tort d'être vraiment sur un machin de je sais pas qui va partir là-dedans mais je le fais quand même tu vois et j'ai eu cette période de doute et là il y a quelques jours et et puis là la posture que j'essaie d'avoir maintenant tu vois quand je suis dans des machins comme ça c'est que c'est que je me dis il y a toujours une solution dans la vie qui n'implique pas d'être dans une forme de cynisme ou de calcul tu vois de truc de ben je vais me mettre à faire des trucs parce qu'il faut bien les faire mais si j'ai pas vraiment envie même si ça ça n'a pas trop de sens pour moi mais c'est comme ça que ça marche et tout et et disons que je pense qu'en fait s'il y a des trucs qui marchent mais que alors comment dire et pareil on en a un peu discuté je pense que en fait les les techniques c'est d'une certaine façon une modélisation rationnelle de trucs qui qui sont sains fonctionnels connectés à la vie comme on pourrait dire au départ mais en gros on a vu qu'il y avait un truc qui marchait quand les gens étaient dans le bon état d'esprit pour le faire et on a essayé d'en faire un process tu vois moi je voyais beaucoup ça par exemple dans les conseils en séduction c'est à dire que finalement on a vu comment font les gens qui s'en sortent qui arrivent à séduire facilement et tout et on a essayé d'en faire un process tu vois pour des gens qui galèrent avec ça sauf qu'en fait en gros on va prendre des gens par exemple qui qui ont la chat qui sont agréables qui aiment bien connecter avec les gens et tout et on va en faire une technique pour que des gens qui sont pas trop à l'aise avec les gens qui aiment pas trop relationner et tout ils arrivent au même résultat mais en fait peut-être que finalement on pourrait arriver au même résultat en se disant comment est-ce qu'on fait pour réveiller une forme d'attrait vers la chaleur humaine chez les gens qui ont du mal avec ça tu vois j'aime bien ce que tu dis mais ça revient à ce monde de théorie en fait qui voit le monde par le rationnel et du coup je me suis dit bah tiens il y a un truc que la plupart des entrepreneurs qui lancent des communautés et tout ils font que moi j'ai pas vraiment fait jusque là c'est ils mettent en place des rendez-vous réguliers tu vois toutes les semaines toutes les deux semaines réguliers à un moment précis un peu comme un rituel tu vois ils mettent en place des rendez-vous réguliers où ils créent de la connexion avec leur communauté et là je me suis dit j'ai regardé un peu mes communautés et tout et je me suis dit bon j'ai eu des changements de cap tu vois ces derniers temps donc ça peut expliquer qu'il y a des gens qui sont pas trop suivis et tout qui voient pas trop où je veux y aller mais je me rends compte aussi que c'est quand la dernière fois vraiment que j'ai organisé un vocal et tout avec les gens ah ça fait plusieurs mois déjà et il y a eu des moments où je faisais des vocals où il y avait 9-10 personnes où il se passait des trucs et tout mais en fait ça fait plusieurs mois et je me suis dit bah tiens je peux mettre en place ce truc là on va voir combien de temps je vais le faire parce que ce sera sur le long terme ou pas mais bon j'organise des vocals toutes les semaines et du coup bah c'est ce que j'ai fait et ça a pas très bien marché non plus mais ce qui est très intéressant c'est que sur les 4 personnes je crois qui sont venues au final ça a été quasiment que des échanges qui étaient super enrichissants sur et je pense que même sur le plan business et tout je pense que potentiellement là j'ai des nouveaux clients tiens alors je vais me permettre de t'interrompre parce qu'en fait en t'écoutant enfin oui t'interrompre pour prendre le relais parce que je trépine depuis tout à l'heure quand je t'entends c'est que sans t'en rendre compte la manière dont tu évalues ce que tu fais est emprunt de la société dans laquelle nous sommes un des trucs qu'elle adore cette société c'est quoi les chiffres les comptes le nombre en même temps il faut manger à la fin du mois tu l'as dit toi-même peut-être qu'il y a 4 personnes qui sont venues mais que ces 4 vont vraiment être touchées par ce que tu fais et que tu vas avoir un terrain de jeu pour pouvoir pratiquer alors que peut-être t'aurais eu 50 et en fait ils étaient là juste pour consommer du contenu ils n'en avaient rien à tirer toi donc et il faut voir aussi que ce que tu proposes est quelque chose d'assez qui va chercher les gens sur une certaine profondeur donc il y a des chances que les gens attirés par ça soient pas non plus forcément des gens tu vois du plus grand nombre donc il y a plusieurs choses qui sont venues en t'écoutant il y a ça il y a la notion de échec enfin tu vois échec ou réussite il y a une phrase de Mandela qui est assez connue dans la vie soit je réussis soit j'apprends donc ça veut dire qu'en fait pour une façon d'échec en fait n'existe pas on vit des choses des choses qui se passent mieux que dans nos rêves il y a des choses qui se passent pas comme on aurait voulu et donc on apprend et donc on s'ajuste et donc machin et il y a plus ce jugement de ah merde j'ai raté quoi c'était nul en fait il y avait personne et donc ça c'est vraiment la deuxième chose attention au jugement qu'on porte tu vois sur ce qu'on fait et ce qu'on vit et la dernière chose tu m'as demandé comment on peut faire pour avancer garder la confiance il y a un conseil vraiment ça c'est un conseil très concret qui est issu d'une pratique qui s'appelle la méthode agile qui m'a pas fait rêver sur tous les aspects mais vraiment il y a un truc moi c'est ça j'ai découvert plein de trucs et je crois qu'à chaque fois j'ai pris le truc qui me paraissait ultra précieux de chacune des méthodes que j'ai découvert et ça c'est ce qu'elle apprend c'est le principe du prototype c'est à dire t'as une idée fais alors l'image qu'ils prennent c'est que tu veux fabriquer une voiture fais la voiture en carton avec trois bouts de ficelle trois machins va voir les gens avec qui tu veux la vendre et demande-leur ce qu'ils pensent de ta voiture c'est ça le principe et donc vraiment l'invitation pour justement éviter de mettre trop d'énergie dans un truc et tu le seras déçu derrière parce que ça marche pas c'est de commencer déjà par un élan intérieur une envie une joie ça on en a déjà parlé de ah ouais j'aimerais trop faire ça réunir deux trois quatre personnes autour qui vont te servir justement pour te faire un feedback sur ton prototype et faire le tout petit truc qui va prendre le moins de temps possible pour essayer un machin et là t'as des retours et en fonction des retours là tu vas pouvoir tu vas accorder du temps t'ajuster et en fait tu construis avec les gens tu construis pas dans ta tête juste avec toi même tu construis avec eux parce que c'est eux qui vont acheter ce que tu vas proposer ce qui me renvoie au fait qu'à un endroit je pense c'est pas juste je pensais c'est qu'en réalité c'est déjà le cas c'est à dire que j'avais avancé sur un gros truc tu vois il y avait ce machin de ah je partage enfin au monde mon machin et du coup vu que ça a été réprimé pendant tellement de temps c'est un peu genre depuis mon filtre et vous le prenez vous le prenez pas moi j'ai juste à balancer mon machin tu vois et donc d'un côté c'est vivant mais de l'autre côté ça inclut pas beaucoup et c'est vrai que c'est toujours moi ce que je trouve fascinant c'est qu'en fait on peut toujours avancer dans cette énergie là tu vois cette énergie de confiance de vocation et tout parce que moi j'avais l'impression d'être dans un endroit où je m'étais dit je suis déjà sorti de ma zone de confort j'ai déjà osé partager des trucs et tout et je m'attendrai à ce qu'il y ait plus de résultats avec toujours ce truc un peu de il faut qu'il y ait un résultat et finalement le fait qu'il y ait eu pas trop de résultats un peu quand même mais bof ça m'a fait réaliser qu'en fait il y avait plein d'endroits où ça pouvait être encore beaucoup mieux beaucoup plus connecté authentique machin en lien et peut-être que si ça avait marché tout de suite ça m'aurait remis dans une zone de confort qui fait que j'aurais mis beaucoup plus de temps à aller explorer ce truc là aussi et en t'écoutant quand tu parles de comment garder l'espoir et la confiance qu'en fait pour moi l'espoir et la confiance c'est pas tant qu'ils soient en nous oui ils sont nécessaires ils sont importants mais c'est important aussi qu'on soit sur un chemin qui nous amène vers cet endroit rêvé qui est le job qu'on veut absolument apporter au monde si c'est ça dont on parle dans tout cas tu crées un job qui correspond vraiment à ce que tu veux apporter au monde et du coup si tu vois je me retourne sur comment moi j'ai vécu ces différents moments j'ai l'impression qu'il y a d'abord eu un moment où j'ai eu besoin de plonger vraiment en moi pour vraiment partir que de moi et de ce que j'ai envie d'apporter au monde et vraiment indépendamment du reste pour être sur notre talent spécifique et ce qu'on peut apporter de spécifique et en même temps une fois qu'on est là le risque c'est d'être un peu hors sol dans notre monde et qu'on le veuille ou non les gens à qui on s'adresse ils sont dans cette société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et donc il y a un moment donné besoin de rejoindre les gens à qui on s'adresse et moi je me souviens qu'à un moment donné c'est comme si tu vois je me suis dit j'ai échangé avec une femme qui m'a fait des feedbacks super qui elle était en contact avec des entrepreneurs tous les jours je me suis dit bah ouais Priska ok t'as ton grand rêve qui t'a apporté qui t'a permis de faire des choses concrètes mais il faut que tu redescendes sur le sol et que tu le traduises en choses digestes et compréhensibles pour les gens à qui tu t'adresses et pour ça il y a notamment des exercices pareils qu'on a essayé qui étaient vraiment très chouettes de questionnaires d'aller à la rencontre en fait des personnes pour qui dans notre coeur on fait tout ça et pour comprendre qui ils sont ce qui les intéresse les questions qu'ils se posent et comment on peut y répondre et ces conversations là m'ont énormément nourri et m'ont permis de comprendre justement qui étaient ces fameux créateurs de sens grâce à qui on s'est rencontrés puisque c'est un apéro dédié aux créateurs de sens que ça t'a fait venir et tu vois preuve que ça crée des rencontres justes tu vois ah bah tiens c'est l'occasion d'en parler les apéros rencontres de créateurs de sens écoute c'est pour moi en fait ça répondait à un besoin de vivre autrement les apéros parce que moi en fait les conversations on parle de la pluie du beau temps on sort le pitch parfait pour enfin tout ça ça m'intéresse pas quand moi j'ai envie de rencontrer vraiment les gens je vois une personne j'ai envie de voir c'est une rencontre et donc j'ai la chance de vivre ça grâce à mon métier et donc j'ai eu envie d'en rendre ça possible pour d'autres gens autour de moi en disant peut-être je suis pas la seule en fait à avoir envie d'autre chose et donc de façon régulière j'organisais ces apéros rencontres pour créateurs de sens et créatrices de sens et tu l'as vécu l'idée c'est bah c'est pareil je vous emmène sur un terrain inconnu où vous vous rencontrez deux à deux avec des gens t'as jamais vu de ta vie je partage des questions qui amènent effectivement à se rencontrer vraiment et globalement on ressort vivant de l'aventure a priori ouais du coup sur cette histoire de la confiance tu vois c'est le truc moi j'ai l'impression qu'à un moment on a toujours le choix on peut se dire bah j'ai fait mon expérience c'était pas concluant je laisse tomber je fais des trucs plus raisonnables et tout ou se dire c'est la bonne direction et ça peut être encore mieux tu vois ça peut être encore plus cool, joyeux, vivant et tout et 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 c'est moi ça me ramène à une forme de spiritualité tu vois parce que c'est quand même la spiritualité c'est des sujets dont je parle à certains moments sur ma chaîne et c'est vraiment ce truc de jusqu'où est-ce que tu vas aller dans la confiance quoi et c'est un peu ces moments dans la vie où quelque part t'es comme on dirait dans le christianisme même si je me considère pas chrétien tu vois mais bon il y a des choses intéressantes à apprendre partout il y a ce truc des moments où ta foi elle est testée où t'es mis à l'épreuve et moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des moments comme ça où il y a ce truc de est-ce que tu vas te dire non bah j'ai testé j'ai eu ma réponse je laisse tomber depuis un truc très mental voilà où est-ce que tu continues et moi j'ai vraiment l'impression que c'est ce machin à chaque fois que je me dis qu'en fait je vais continuer bah juste après juste après j'ai cette réalisation supérieure ces rencontres que j'avais pas encore faites et tout qui m'amènent à l'étape d'après et finalement t'as tout qui se résout mais ça peut prendre c'est pas forcément direct ça peut prendre un certain temps quoi et mais en fait si on si on écoute la peur et tout il y a des moments où on dit je laisse tomber quoi c'est ça c'est à dire que c'est ça moi j'ai vraiment j'observe même pour moi vraiment j'observe à quel point la peur est totalement bloquante et rapetisse l'être humain en fait et c'est important d'avoir conscience que malheureusement la société dans laquelle on vit est une société qui s'appuie énormément sur la peur pour plein de choses aux infos c'est à peu près évident on ne parle que de trucs qui sont terrorisants mais pas seulement pour vendre aussi même pour vendre des choses qui font du bien aux gens qui sont censées faire du bien aux gens on s'appuie sur le fait de leur générer de la peur pour qu'ils aient absolument envie d'acheter tu vois ça va loin moi je me suis refusée à ça parce que je je ne veux pas être créatrice de peur même pas pour qu'on pour qu'on achète un truc parce que j'ai l'impression de contribuer à ces mécanismes qui limitent les merveilles dont on est trop mal capable et dont on a absolument besoin pour relever les défis qui nous attendent donc je suis complètement d'accord avec toi là-dessus alors le mot spiritualité depuis que j'ai vu quelqu'un se fermer comme une huître en courant il l'aurait fait c'est un mot que je veille à ne plus prononcer ah ouais c'est dommage ça non disons qu'en fait je crois que c'est pas la peine pour moi en fait c'est pas nécessaire de mettre des mots dessus en tout cas vraiment moi mon invitation peu importe le mot qu'on choisit de mettre dessus pour moi ce qui me paraît essentiel c'est que les individus renouent avec la conscience que non non ils sont pas un petit individu isolé sur le canapé avec aucun lien avec personne et totalement seul et qui doivent se débrouiller à la sueur de son front pour vivre et survivre ça pour moi c'est une négation totale de ce qu'est l'expérience humaine malheureusement la société dans laquelle on vit peut parfois nous ramener à cette expérience là donc pour moi ce qui est important c'est de retrouver cette conscience d'un truc qui nous relie on peut appeler ça on peut aller voir des trucs de physique si on veut pour pouvoir étudier physiquement ce qu'il y a entre toi et moi quand on parle mais il y a un truc c'est pas du vide et peu importe les mots les mots qu'on met derrière et je te rejoins sur le fait que pour moi à partir du moment où on choisit de mettre notre vie et notre vie professionnelle au service de quelque chose de plus grand que nous et bien en fait c'est hyper le fait d'être relié à ça c'est ce qui donne le courage à plein de gens d'avancer et parce que je crois justement que ça nous remet dans notre condition qu'on n'aurait jamais dû quitter comme appartenant à quelque chose de plus grand que de plus grand que l'humanité déjà mais aussi à la vie en général mais aussi et en ce moment il paraît dans un atelier d'artiste une machine qui permet tu poses tes pieds dessus et tu sens la vibration de la plante et quand tu approches ta main de la plante et bien la vibration dans tes pieds change parce que ce qui émet la plante change tu vois donc on est en train de mesurer physiquement qu'il y a une interaction entre les plantes et les humains tu vois je n'ai jamais entendu parler ça je pourrais dire parler je veux bien franchement je suis très curieux donc tu vois en fait on est dans un monde fou en fait pour croire les choses il faut avoir la preuve scientifique que ça arrive dans notre cerveau et là on peut bien y croire donc moi je choisis de m'appuyer sur ce que je vis et donc ma proposition c'est ça c'est de s'appuyer sur ce qu'on vit ce que tu décris moi je le vis aussi de ce truc de quand je m'engage pleinement et je me métripe dedans et que surtout j'envoie un message clair et à moi et à la vie de c'est ça que je choisis de vivre il y a un truc qui se passe néanmoins certaines personnes en parlent comme un truc c'est évident c'est comme ça que ça marche donc vas-y crée ton truc tu verras toutes les portes etc je trouve qu'on idéalise un peu les choses et c'est pour ça que moi j'invite juste à côté à être pragmatique sur les ressources financières le temps que tout ça se crée parce que tout ça ça se crée à une vitesse qui est celle de la vie et j'aime bien comparer une tomate qui pousse toute seule ou une tomate bourrée d'engrais si on n'a pas recours à la pub blindé de pub pour booster notre boîte et que tout et que machin ça pousse plus juste mais ça peut aussi pousser plus lentement et du coup c'est important d'être pragmatique sur les ressources dont on peut avoir besoin quitte à manger pas mal les poquettes pendant un moment on n'en verra pas jusqu'à ce qu'on puisse retrouver un niveau de vie un peu plus confortable mais moi en tout cas j'ai choisi de le faire de façon pragmatique et j'invite plutôt les gens autour de moi à créer une alliance entre pragmatisme et rêve qui nous permet d'oser tout est possible parce que comme on sait qu'on est à manger on peut y aller carrément voilà ce que je donnerais comme conseil en tout cas c'est la façon de choisir moi de lui super j'aime beaucoup en tout cas ce côté un peu behind the scene dans l'échange tu vois j'aime beaucoup faire ça sur ma chaîne d'une certaine manière c'est un peu presque un coaching informel tu vois je sais pas j'aime beaucoup merci d'être venue Prisca merci pour cet échange j'étais super sympa j'ai passé un très bon moment aussi mais c'est chouette de partager en tant qu'explorateur curieux qui faisons des trucs dans la vraie vie j'espère que ça aura ouvert des portes ou des vocations ou que les gens se diront ah tiens c'est possible de faire quelque chose autrement et voilà je l'espère aussi et comme je l'ai dit dans cet échange j'invite vraiment chacun à prendre ce qui lui parle à laisser ce qui lui parle pas je crois que toi et moi on le vit comme ça on partage une expérience humaine parmi tant d'autres en espérant qu'elle puisse nourrir voilà ce à qui ça parle merci Julien merci Prisca merci merci merci